... En rupture dès le premier jour, puis réimprimé d'urgence, le livre des professeurs Debré-Evène s'arrache, tel les meilleurs romans de la rentrée. 10 000 exemplaires sont vendus chaque 24 heures. Ça répond à une demande des Français, à une inquiétude des Français. On sait qu'il y a grosso modo 40, peut-être même 50 médicaments, classes de médicaments ou médicaments qui sont dangereux ou qui sont inutiles. Pour les médecins, ce livre fait courir des risques aux patients et les discrédite en laissant entendre qu'ils sont tous manipulés par les laboratoires. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui étaient tentées d'arrêter. Et ça, le message de santé publique délivré par ces deux professeurs est désastreux. Quand des médecins, des cardiologues, des diabétologues ont pris l'habitude depuis 10 ans de prescrire tel ou tel médicament, et qu'il apparaît dans un second temps que ces médicaments ne sont pas aussi efficaces qu'on l'avait raconté, et qu'ils entraînent des complications graves, au point que quelquefois on les retire du marché, comme la vendia ou l'actos, la marche arrière de toute une discipline est très difficile. Ce livre met en lumière un certain nombre de problèmes, de notre point de vue de manière exagérée et parfois inexacte. Je ne dis pas que ce livre est une Bible ni un Coran. Il est évident que quand on traite 2000 médicaments et qu'on les analyse sous tous les angles, il y a des jugements qui sont forcément en partie subjectifs, liés à une expérience particulière, etc. Le problème de Cédiste, c'est que c'est vraiment un mélange de vrai et de faux. De parler du vectarion comme une cochonnerie, ça je suis tout à fait d'accord, parce que c'est vraiment un médicament inutile, mais on ne peut pas dire la même chose pour le Big Etat ou l'Avastin. Donc le grand danger de cette liste, c'est qu'elle mélange du vrai et du faux, et c'est extrêmement déstabilisant pour le malade, et ça va générer des craintes inutiles, des réflexions, et moi je pense que ce n'est pas un travail qui est fait sérieusement. Combien de médecins, depuis que le livre est paru, nous disent, mais ça nous permet d'avoir une autre information que celle que nous avons par les laboratoires. Bernard Debré admet quelques exagérations dans le livre, mais il est salutaire de dire la vérité, explique-t-il.